bonsoir c'est thomas de girondin forever bonsoir à vous bon merci dans un premier temps d'avoir accepté notre notre invitation et de répondre à nos quelques questions donc c'est un petit peu une approche et un avant match par rapport au match face au psg mais c'est aussi là que l'occasion de discuter un petit peu avec vous de certains sujets de ligue 1 et je vais commencer avec un une petite anecdote entre entre bordeaux et et vous de mémoire il y a eu une petite histoire vous avez failli signer à plusieurs reprises est ce que vous pouvez nous expliquer tout cela dans un premier temps quand j'étais encore au racing club de lance ça n'avait pas pu se faire parce que cette époque si on partait pas aussi facilement qu'aujourd'hui et la deuxième fois où le club s'est manifesté et que malheureusement pour moi il fallait absolument qu'ils vendent à arsenal pour pouvoir c'est fait dans les dernières heures du mercato estival et donc moi j'ai pris mes dispositions très bien et du coup vous auriez quand même aimé pouvoir évoluer sous le maillot des girandins ou c'était juste un club non 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 c'était j'avais un réel souhait d'évoluer dans ce club parce que c'est un club on voit déjà une qui a une histoire d'accord et puis moi malheureusement voilà ça s'est pas fait pour diverses raisons et c'est quelque chose que c'est pas un regret mais c'est un club il est vrai que par tout ce que par le palmarès par son histoire par ce que ça véhicule j'aurais bien aimé en tant que joueur j'aurais aimé porter les couleurs des girandins de bordeaux et puis m'entraîner au haïon parce que voilà c'était quand même un des premiers clubs à avoir ces infrastructures c'est une image assez flatteuse que vous faites du club du club girandins et est ce que selon vous cette image se dégrade petit à petit de parler les résultats assez décevant que produisent les joueurs et l'équipe en général ces dernières années je pense pas qu'elles se dégradent simplement c'est que voilà je pense que chaque club a ses bons moments et ses moments de difficulté et aujourd'hui les résultats du club sont pas forcément à la hauteur des espérances que ce soit du club et aussi de ses propres supporters mais je pense que l'image du club est toujours l'image d'un club sans et puis d'un club avec un certain potentiel et maintenant il faut simplement retrouver retrouver des valeurs qui étaient les scènes et puis les résultats surtout qui correspondent aux exigences d'un club comme du joueur d'un bandant d'accord donc ça c'était un petit peu la partie négative je vais aborder maintenant une partie un peu plus négative il y a un bordelais avec qui vous ne vous entendiez pas plus que ça j'ai envie de parler de christophe dugary je sais pas si vous saviez que j'allais parler de lui disons que je pense que ça a été une image qui a été faite par rapport à ton caractère et à ton personnalité durant nos carrières mais je vais vous raconter une belle anecdote c'est que effectivement christophe dugary et mon levé on a une passion commune qui est le golf et il s'est avéré qu'il y a un peu plus d'annonces et puis ça on s'est retrouvé à faire équipe lors d'une compétition de golf et qui était en toute sincérité la première fois que je remoyais Christophe en dehors du jeu et figurez-vous que bon bah on a partagé cette partie parce qu'on faisait équipe commune et que ça s'est super bien passé parce qu'on est des hommes intelligents et ce qui s'est passé sur le terrain ça fait partie du passé et puis la preuve que nos personnalités puissent se réunir pour faire face à la difficulté qu'est ce sport du golf et puis on a gagné cette compétition comme quoi c'est une belle anecdote et pourtant en plus j'ai une citation sous les yeux que je vais vous lire et du coup qui est assez marrante connaissant le contexte en 2009 il déclarait avec lui on était dans l'intimidation permanente il ne pouvait pas me blairer je ne pouvais pas le blairer non plus on était dans la même zone donc on se frittait c'était un combat mais ça ne servait à rien il n'y avait pas de vainqueur c'était né sur le terrain il jouait alors à Lens on se prenait la tête et à la fin du match je vais pour m'excuser et il m'envoie chier il allait alors signer à Barcelone donc je lui ai sorti un truc du style bon courage sur le banc de touche à partir du moment là c'était la guerre est-ce que vous vous souvenez de ce moment là ? pas du tout ah bah comme quoi il l'avait déclaré à la presse il y a un peu moins de 10 ans du coup bah alors pas du tout vous savez c'est que alors j'ai un caractère qui est certainement pas facile mais je suis pas quelqu'un de raconté ça démontre que vous voyez vous venez de me dire quand il m'a raconté j'en avais aucun souvenir il y a que les indécis qui changent pas la vie et c'est vrai que le comportement réciproque il s'est fait au fur et à mesure des années peut-être une je sais pas bah comme il l'a dit il a très juste raconté c'est-à-dire qu'il était souvent dans la même zone et effectivement avec des caractères bien affirmés et bah on s'est on s'est donné et rendu et donné et re-rendu des coups et voilà peut-être qu'après la vie en année c'est s'est instauré une je sais pas on va pas dire non plus de rivalité mais une espèce de de je sais même pas comment j'expliquer mais une certaine animosité footballistique voilà peut-être mais rien de plus et puis et puis voilà c'est comme ça et puis c'est c'est passé quoi d'accord et donc c'est c'est marrant en parlant un petit peu de de rivalité il y a une série d'investibilité en cours pour pour Bordeaux à domicile contre Marseille vous avez donc évolué pour Marseille on le rappelle et dans nos souvenirs dans vos souvenirs est-ce qu'il y a quand on est joueur une certaine forme donc d'animosité dans ce match qui est forcément différent sachant donc que l'OM n'a plus gagné depuis des années à Bordeaux maintenant mais oui mais de toute manière je pense que alors moi j'ai eu la chance si c'est une chance non ça c'est donc difficile de tenir mais moi j'ai joué pour les couverts du Paris Saint-Germain et de la ville de Marseille et c'est vrai que partout dans dans les stades où on allait jouer il y a vrai cette rivalité alors d'une parce que on reçoit le club de la capitale et de deux parce qu'on reçoit le club le plus populaire de France et donc voilà tous les colloques qu'on rencontrait avaient notre envie de battre ces deux équipes et c'est vrai que bon bah on se retrouve face à des joueurs qui se transcendent un peu plus avec il joue un match avec une auteur un peu particulière et donc qui se surpasse et on voit toute la difficulté de la différence et le monde Bordeaux a quand même de telles qualités et de telles capacités qui peut se permettre de pouvoir rivaliser avec les clubs là et c'est peut-être de tout le manque de résultats des clubs comme Marseille ou Paris parce qu'à une certaine époque ce qui me ressemble à Paris avait du mal aussi à gagner contre Bordeaux et donc voilà c'est peut-être très bien j'allais justement y venir cette difficulté à battre Bordeaux j'ai une stat un petit peu un petit peu rigolote sous les yeux vous avez donc évolué pour Paris pour Lens Marseille et vous n'avez jamais gagné à Bordeaux dans le stade Chaband Elmas c'est c'est assez rigolo et du coup voilà ça s'est parfois joué un peu mais non vous n'avez jamais gagné à Bordeaux est-ce que vous gardez un souvenir particulier de ce stade vous êtes sûr que je n'ai pas gagné à Bordeaux avec Lens l'année Chabandiani jouait avec le Racing Club de Lens vous allez me faire douter pourtant c'est quelqu'un qui a vérifié pour moi si 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 il me semble que l'année où on termine champion de France avec Lens en 98 donc 97 98 il me semble qu'on vient gagner à Bordeaux 3-1 il me semble si je ne dis pas écoutez écoutez je vérifie en sortant de cette interview et je fais un mea culpa un mea culpa écrit mais vous voyez comme quoi ce que vous venez de me dire c'est vrai que j'avais le souvenir de ne pas avoir souvent de bons résultats que ce soit moi de toute façon j'ai connu que le stade Chabandiani c'est ça oui oui c'est ça je n'ai pas connu de nouveau donc mais de là à dire que je n'avais jamais gagné écoutez si vous le dites vous avez fait des recherches qui peuvent vous permettre de m'indiquer que je n'avais jamais gagné on a étudié un petit peu votre profil avec mes collaborateurs et c'est vrai qu'on avait relevé ça alors peut-être qu'un de mes collègues a loupé ce match dont vous parlez c'est possible aussi non mais en fin de compte j'ai trouvé c'est parce que comme j'avais voulu évoluer sous les couleurs du scapulaire bordelais à chaque fois que je venais je faisais exprès de l'air ah d'accord elle est là la raison elle est là la raison vous n'allez pas vous faire que des amis marseillais par contre je préfère vous prévenir non mais c'était pour rigoler c'est bon enfant je suis surpris et puis en même temps ça démontre aussi ça démontre que même si actuellement les résultats ne sont pas ceux attendus que durant des années et des années Bordeaux était un club qui jouait le haut du tableau et qui pouvait se permettre de rivaliser avec les grands clubs français parce que pour moi Bordeaux fait partie des grands clubs français alors justement vous me tendez des perches la transition est toute trouvée pour donc revenir sur le devant de la scène Bordeaux ou pas Bordeaux mais Nicolas Taverneau a choisi de vendre le club à des investisseurs américains il y a quelques temps de cela vous évoquiez que vous voyez d'un bon oeil l'arrivée d'un investisseur étranger car je cite le football français allait petit à petit mourir petit à petit mourir oui c'est bien ça comment voyez-vous l'arrivée des américains au Girondins de Bordeaux et d'un point de vue global le phénomène de rachat des clubs français aujourd'hui on a un exemple en France c'est le Paris Saint-Germain si les clubs français veulent rivaliser au moins ou tout au moins vivre voire même survivre alors pas forcément que dans le championnat de France mais aussi si certains clubs veulent jouer la Ligue Europa je pense qu'ils vont être dans l'obligation de passer par le rachat et forcément de structures étrangères on a pu le voir avec l'Olympique de Marseille avec l'AS Monaco ça risque d'être le cas aussi pour d'autres clubs et bon pour l'instant il n'y a que Lyon qui arrive à survivre avec sa très bonne gestion mais bon moi je ne le vois pas de toute manière d'un point de vue négatif parce que ça va permettre aussi au championnat de France d'avoir des moyens supplémentaires de pouvoir faire bonne figure dans les coupes européennes et donc d'être plus performant à l'indice UEFA pour que le championnat de France soit mieux reconnu par son aspect qualitatif Et honnêtement si je vous demande de vous mouiller et de me donner un espèce de pronostic entre guillemets sur ce rachat vous y croyez vous honnêtement ? Écoutez je vais être sincère c'est qu'aujourd'hui pour se positionner sur un avis favorable ou défavorable il faut avoir les tenants et les aboutissants de l'investissement à savoir que compte faire le nouvel investisseur et n'ayant pas toutes ces informations-là c'est difficile de porter un jugement si c'est positif ou négatif mais moi de toute manière je ne vois que d'un aspect je suis optimiste je suis optimiste parce que je pense quand même que si ces personnes-là ont souhaité investir dans le club des Girondins c'est que le club déjà a une bonne image véhicule des valeurs et en plus de ça a un potentiel sportif qui peut permettre au club de redevenir sur le devant de la scène oui c'est intéressant parce que c'est à savoir les moyens qu'ils vont donner au club dans l'investissement dans l'apport financier sur les années à venir si ça peut déclencher certaines choses maintenant ça je ne le sais pas et et puis je n'ai pas ces informations donc c'est difficile de porter un jugement par rapport à tout ça c'est intéressant parce que du coup même les supporters bordelais dont je fais partie pas grand monde a des informations et c'est vrai que ce rachat est un petit peu flou même jusqu'à la signature les ultramarines et même l'ensemble des supporters n'étaient pas vraiment favorables à l'idée de ce rachat lorsque surtout lorsqu'on remarque que la peine qu'a eu Joseph D'Agrossa ainsi que les repreneurs a un petit peu mobilisé tous les fonds c'est pour ça que je vous parle d'un petit peu de pronostic c'est qu'on a du mal à se rendre compte de certaines choses et on a du mal à être impliqué dans le projet car tout ça est encore très flou et c'est vrai que beaucoup de personnes sont pessimistes mais c'est aussi un avis intérieur et c'est intéressant en tout cas d'avoir un avis extérieur sur ce sujet ben ouais alors moi je suis pas je veux être optimiste je veux être optimiste parce que je pense que Bordeaux doit faire partie des cinq clubs français qui permettent de chaque année d'être présent dans les coupes européennes et puis de pouvoir rivaliser avec les championnats espagnols italiens anglais allemands parce qu'aujourd'hui quand on voit les résultats malheureux des clubs français que ce soit en Champions League ou en Ligue Europa ben ça nous a triste quoi moi le premier ça m'a triste et donc c'est pour ça que j'espère que par l'investissement de ces personnes là ça va permettre au club de de pouvoir faire venir de joueurs d'un certain calibre et de pouvoir obtenir des résultats qui sont meilleurs que ceux qu'ils sont actuellement pour pouvoir être sur la scène européenne comme ça comme le club a pu l'être à un certain nombre d'accord 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 pour revenir un petit peu du coup à l'actualité donc Bordeaux affronte Paris ce dimanche en étant le plus sincère et le plus honnête possible comment voyez-vous cette rencontre où les forces semblent diamétralement opposées comment voyez-vous l'issue de cette rencontre de toute façon on est tous conscients d'une chose aujourd'hui c'est que Paris ce dimanche ne joue pas dans la même catégorie que ce soit de Bordeaux ou des autres clubs de Lille la preuve c'est qu'on arrive à la quatrième journée sur 14 victoires je crois c'est ça oui c'est ça donc ça démontre bien la différence de qualité de toutes les équipes françaises par rapport au PSG maintenant il y a un phénomène relativement important dans la semaine qui est ce match de Ligue des Champions et il reste décisif pour le Paris Saint-Germain dans sa qualification pour les mi-tièmes de finale donc il faudra voir le résultat de ce match pour connaître un peu les incidences qu'il peut avoir sur la suite après si on enlève ce match de milieu de semaine et qu'on se base sur un match classique du championnat de France en toute façon je vois mal les Girondins pouvoir rivaliser avec l'égypte du Paris Saint-Germain entendu pour rester un petit peu sur ce thème parisien une question qui vous est spécialement destinée et qui est toute simple finalement est-ce que vous vous reconnaissez toujours dans ce entre guillemets nouveau Paris qui est ma foi assez différent de celui que vous avez connu entre le Paris Saint-Germain que j'ai connu et le Paris Saint-Germain actuel je pense qu'on a changé complètement de catégorie et on n'est plus du tout dans la même dans la même philosophie même si ça reste le même club je pense qu'aujourd'hui le club a pris une dimension telle que c'est devenu c'est devenu tout autre chose et même si je ne veux pas faire le nostalgique mais même si à notre époque on avait des obligations de résultats aujourd'hui je pense qu'ils sont décuplés parce qu'il y a eu un tel investissement et une telle obligation avec cette nécessité déjà d'une de gagner que ce soit le championnat et les coupes que l'objectif qui est celui depuis déjà quelques temps de gagner la liste de champion malheureusement le club n'arrive pas à y parvenir mais pourtant ils s'en donnent les moyens financiers et donc voilà ça démontre aussi le changement radical qui est bien au sein du club depuis 10 ans d'accord merci pour cette réponse une dernière question sur votre sur votre profil un petit peu vous avez donc stoppé votre carrière à 36 ans excusez-moi de donner cet âge là et quel regard portez-vous donc sur je pense que déjà c'est pas mal il y en a peut-être beaucoup ben oui justement justement c'est le sujet de ma question quel regard portez-vous donc sur sur cet aspect de longévité notamment symbolisé par Jaroslav Plasic chez les Girondins et donc qu'est-ce que cela vous importe et qu'est-ce que vous en pensez des joueurs qui vraiment arrivent à durer sur le long terme comme Jaroslav Plasic justement déjà il y a un facteur de longévitude c'est le fait de ne pas avoir de blessures importantes qui nous éloignent des terrains alors je pense que déjà ça fait partie d'une hygiène de vie d'un professionnalisme et voilà donc tous ces paramètres qui sont réunis pour durer et pour pouvoir faire une carrière longue comme celle de Placil comme celle de Hickdon je vais en passer parce que il y en a d'autres je pense qui arrivent à faire des longues carrières mais il y a un facteur chance et puis un facteur je pense aussi c'est grandial c'est l'aspect professionnalisme dans l'attitude et dans le de l'attitude d'accord et du coup certaines certaines personnes jugent souvent que que l'on est cuit pour la Ligue 1 à partir de 34 35 qu'est-ce que vous avez à répondre à ça je pense c'est ce que je veux dire même si même si c'est un poste qui demande moins de capacité physique mais d'autant plus de concentration en l'exemple de Moufone je suis désolé c'est encore un exemple dans ses prestations et dans ses performances on a un exemple aussi type en championnat de France c'est Hilton vous avez Montpellier aujourd'hui qui se situe parmi les 5 premières équipes françaises au niveau du championnat avec la meilleure défense et pourtant Hilton est à 41 ans donc voilà c'est une petite la culture française où dès qu'on passe les 32 ans il est grand vieux pour pouvoir être performant au niveau que ce soit du foot ou dans le transport mais on n'a pas cette comment dire cette je ne sais même pas comment le spécifier mais cette analyse jugée par rapport à l'âge que ce soit en Espagne en Italie en Allemagne et en Angleterre c'est juste les performances qui parlent pour la personne et aujourd'hui on a des joueurs qui sont âgés mais qui sont très performants donc pourquoi s'en priver exactement je suis complètement d'accord avec vous petite dernière question et un petit instant promo aujourd'hui vous êtes à la tête de Need Event une société dans l'organisation événementielle est-ce que vous pourriez nous en parler et faire un petit peu un bilan de votre situation actuelle d'après footballeur alors oui effectivement je suis à la tête d'une société d'événementielle qui cumule mes deux passions qui sont le football et le golf donc j'organise des événements golfiques j'organisais tout simplement ou sinon je cumule des comment dire des séjours alors je réalise des séjours qui cumule des parties de golf associées à un match de Ligue des Champions le soir où j'emmène des groupes restants voilà sur des golfes bien spécifiques et en général des golfes à grosse notoriété comme le golf national où c'est joué la Ryder Cup comme le en France donc le PGA Catalonia en Espagne qui sont des golfes références et puis à ça je joins une prestation match de Champions League voilà c'est vrai ce sont des prestations qui apprécient mes clients et puis depuis maintenant cinq mois j'ai une activité parallèle où j'ai pris la direction d'une agence qui s'appelle You First Sport qui est une agence de management de joueurs de foot donc c'est une agence espagnole qui a voulu ouvrir un bureau en France parce que le championnat de France comme je vous le disais est quand même un championnat très intéressant au niveau qualitatif et ils se sont aperçus par l'intermédiaire de la gestion de la carrière de Mariano qu'en France il y avait de la qualité et donc c'est pour ça qu'ils ont voulu ouvrir un bureau en France et donc j'en ai pris la direction Très bien c'est parfait pour moi vous avez répondu à toutes mes questions parfaitement J'espère Vous passerez le bonjour à Christophe Dugarry à l'occasion sur un terrain de nous On se rencontrerait sur un parcours parce que c'est souvent là qu'on se rencontre maintenant et bien je ne lui manquerai pas parce que nos relations sont nettement améliorées dans l'après carrière que durant notre activité footballistique Ah bah très bien n'hésitez pas à lui donner mon numéro j'ai aussi énormément de questions à lui poser sur l'activité des Girondins D'accord ça sera fait Merci beaucoup Je vous souhaite une bonne soirée A vous aussi merci beaucoup Frédéric Au revoir Sous-titrage ST' 501